Qu'est-ce qu'il y a de là ? Non, c'est qu'on est frais, mais il y a des gens qui ne veulent pas forcément que les gens viennent dormir. C'est mon esprit et tu t'en parles. C'est comme ça. Il y a les pasteurs, tu ne l'entends pas parce que tu prêches souvent contre ça. Il y a trop de protocoles pour arriver à l'homme de Dieu. Il y a tellement de protocoles. Tu prends un rendez-vous et après, je ne sais pas, c'est difficile. Un homme de Dieu est accessible, c'est toujours. J'ai envie de dire, non seulement un vrai homme de Dieu, mais qui est puissant. Parce que quand un homme de Dieu a les deux, ce qu'on observe, c'est que ça devient difficile. Il faut soi-même représenter un intérêt pour lui. Tu vois, d'ailleurs, il te reçoit en face de l'alternité. Et quand tu n'es rien... Et Dieu, mais si tu es venu, il y a une autre personne qui est venue comme ça, là. Non, c'est vraiment... C'est vraiment, mais non, c'est juste pour rigoler. Maintenant, quand c'est un... Oh, juste un pasteur, là. Mais là, mes chers, je connais, mais bon, on ne vient même pas le voir. Alors que toi, tu es, j'imagine, très sollicité, mais ça ne t'empêche pas d'être accueillant, d'être généreux, d'être comme moi, là. Tu sais comment nous sommes censés servir le Seigneur ? En vous servis, en vous servant. Parce que là, on dit, quel est ce serviteur que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture comme Bernard ? Heureux, c'est serviteur que ce soit maître venant, le devant, faisant ainsi. Je suis serviteur de dire, en faisant, moi, mes ventes ans, mes freins, il faut qu'on m'ouvre le portier, comme des gens, j'ai pour de la presse, quand les gens, on me tourne, on m'accueille, je suis serviteur de dire, on a devenu serviteur. Alors, il y a un problème. Tu vois cela ? Quand tu attends, je me laisse dire à la télévision ou à la radio que nous sommes ici parce que vous êtes là. Si personne n'écoute, il ne va encore pas aller. Si on part, il n'y a aucune personne connectée, la chaîne va fermer. S'il n'y a plus de personnes à service, si tout le monde est serviteur de dire de cette façon-là, de cette ordre-ci, cette personne aura besoin de nos services. C'est parce qu'il y a un besoin que Dieu nous envoie. Il y a un besoin que Dieu nous envoie. Il n'y a pas de... Il y a pas de... Et pour le fait de la maison au bacone... Il veut déjà marcher. Il veut marcher, c'est ça. C'est ça. Il y a un petit peu de jalousie. Il vient là. Il vient là. Je veux dire. Allez marche, allez. 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 Matthieu. Allez. 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 Jésus s'est pas approché là par là. Si tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Allez. Fête de toutes les nations des disciples. Le baptisé que j'ai les baptisant au nom du Fils et du Sainte Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du jour. Ok, tu as dit clairement de ta propre bouche ici, et bizarrement sont témoins que tu as dit, le fait que tu dis comme ça qu'on n'est pas évangélisé parce que tu as pris, Jésus a dit « Allez ». En fait, pas que ça, parce qu'il y a plusieurs, on va prendre, on va lire ensemble, c'est une question biblique, parce que c'est quand leur réponse doit être biblique, ok. La question du bon, c'est qu'il dit « Allez ». Mais au verset 18, il a dit que tout pouvoir m'a été donné, il dit un quoi cela ? Jésus s'est approché là, parlant ici. Non, ça dit que ça pèse à quelqu'un. Mais dans ce cas, il faut qu'on remonte pour savoir de qui est la question. C'est 16. Les 11 disciples. Allons-y. Les 11 disciples à l'air en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désigné. Stop. Donc, si on reste dans ce contexte-là, les 11 disciples, ce sont les qui ? Les hommes. Les disciples. Donc, ça dit que dans le contexte de Matthieu 18, il s'adresse uniquement aux hommes. S'il y avait eu ces femmes parmi, c'est que l'ordre avec qui l'a délivré, ça concerne les hommes et les femmes. Mais dans ces cas précis, ils s'adressent aux hommes. Bon. Si on revient maintenant au verset 19, qu'est-ce qu'il dit ? À l'effet de toutes les nations, des disciples. Oui. Les baptisants au nom du Père. Donc, ça dit que tu peux évangéliser et baptiser. Tu peux baptiser aussi. Est-ce que tu dois baptiser à tant que femme ? Je ne l'ai jamais dit à ça. Oui. Mais si tu dois évangéliser, tu te dois baptiser, non. Pas forcément. Non. La personne à qui il a dit que les baptisants, c'est la même personne qui en avait dit ? Non. Quand je ne dis pas forcément, c'est-à-dire que même Paul disait que je n'ai pas baptisé tout ce à qui j'ai parlé. Mais il a quand même baptisé. Je suis 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 baptisé. C'est-à-dire qu'il est baptisé. C'est Paul qui baptise. Parce que quand Jean baptise le prêché, tous les personnes qui se baptisent, ils se baptisaient. Il y a celles-là qui sont baptisés. Quand ils baptisés, on ne dit pas que tu as baptisé le baptême d'André, tu as appelé le baptême de Jean baptiste. Le baptême de Jean baptiste. Jean baptiste qui est venu avec la société, il a dit. Je suis baptisée dans l'ordre comme ça à quelqu'un de faire passer à des personnes. Quand la personne m'a dit qu'il baptise, il va dit qu'il est dans ses frères. Il est à lui commandé qu'on les baptises. Tu comprends cela? Tu comprends cela? Tu comprends cela? Tu comprends cela? Est-ce que tu peux donc baptiser physiquement? Pourquoi? Pourquoi tu fuis cela? Est-ce que c'est même que je fuis? C'est que bon, j'ai... Bon, ça va pour un travail, c'est l'esprit. Il enlève toi dans la question. Est-ce qu'une femme doit aller baptiser quelqu'un? Si je dis oui, tu es juste. Si je dis non, tu es juste. Toujours. Si une femme peut prêcher l'Évangile, j'ai gagné des armes. Pourquoi pas? Un exemple alors dans ces cas. Un exemple public. Bon, je n'en trouverai pas. Je n'en trouverai pas ici. Tu vois que dans la mathématiques, quand on prend un formulaire pour démontrer la probabilité, on prend toujours le cas particulier. On prend le cas particulier. On prend le cas particulier. Vous avez des montres, mais on est à plus, on est à plus de façon générale. Il y a un cas particulier. Dans le sens du projet. Il y a un cas général. Il y en a même pas. Donc, s'il n'y en a pas, si le cas particulier ne fonctionne pas, le cas général général ne fonctionne pas, la formule est fausse. D'accord, ma chérie ? Alors, ça veut dire que si le cas particulier ne fonctionne pas. C'est ici que je peux faire une histoire avec des prêches. Si le cas particulier ne fonctionne pas, si le cas général général ne fonctionne pas, alors la formule est fausse. Il faut regarder autre chose. auparavant. Il faut regarder cette histoire avec des prêches. Est-ce que les gens qui ont vu prêcher allaient annoncer la bible et pas? Une autre supposition ? Avant de parler d'une chose, disons que je suis en train de prêcher l'Evangile, je te pose par exemple, je suis avec une amie ou une collègue, en cours, et je lui dis, est-ce que tu as déjà fait au Seigneur Jésus, prends-toi de tes prêchers, je suis en train de prêcher l'Evangile, je suis en train de prêcher l'Evangile, ce n'est pas ton loi, oui, c'est ça, c'est curieux, ça peut être du fait, c'est pas du fait, mais c'est pas du fait, oui, c'est bizarre, pas vrai. Mais pourquoi tu auras l'impression que si Sylvain en fait, et que tu ne vas pas parler de ton sang, c'est l'impression, je ne t'ai pas établi pour ça, tu n'es pas responsable de cela, tu n'es pas responsable de cela, La Bible déclarait comme j'ai cité ici, il dit que le serviteur ayant prenait la bonté de son maître, il n'a pas agi, il n'a pas appris de même de coups, mais c'est lui qui n'ayant pas prenait à faire des choses, c'est un peu de coups, tu comprends, hein, donc c'est à ceux à qui, comme il a dit, quel est serviteur fidèle que Dieu a établi sur le genre de sa maison, donc tu dois avoir été établi pour faire quelque chose. Est-ce que c'est moi que j'ai écouté au Maroc, tu parlais de la femme que Jésus a rencontrée au Puy, quand elle parle aux gens que venez voir Jésus, on apprécie à quoi ? Si c'était la plaque du matricain, si c'était la plaque de Dieu, comme ça, la plaque, là, c'est quoi ? Hum, regarde, quand tu roules, toi-là, tu roules dans les axes, quand tu roules dans les axes, il y a des ennemis, on dit que, qu'avez-vous fait de Jésus ? Donnez-vous tout le vie à Jésus, bien, pas Jésus, est-ce que j'ai dit plein de vérité, il dit, tu lis ça, il dit, oh, oh, Seigneur, je te donne ma vie, dans mon cœur. Donc, la plante-là est quoi, mena, l'évangéliste, non ? C'est l'évangéliste. Donc, la plante-là est l'évangéliste. Non, ça, c'est l'évangélisation, mais la plante-là est quoi ? Parce que là, vous allez, si tu veux parler de la femme qui a dit, venez voir un nom qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Mais ce n'est-il pas le Messie ? On l'appelle, les gens, les modèles, on l'appelle, mena, que si elle est évangéliste, n'est-ce pas ? Non, aucun évangéliste, mais elle leur a apporté la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle ? Quelle bonne nouvelle ? La femme des arts chapitre, nous avons lu hier, il a dit, ces hommes-ci sont des servités du Dieu, ils ont eu la voie du salut. Cette femme-là, c'est que c'était presque elle-viser. C'est ça, c'est l'évangéliste. Non, la société vous n'a même pas vu. Chérie, j'ai vu moi, j'ai vu toi. La société est mauvaise, mais regarde, regarde cette femme. Elle a aussi dit, regarde, mais si tu veux que tu as apporté la confiance à la femme samaritaine, elle a dit aussi, ces hommes-ci sont des meilleurs annoncés la voie du salut. Il fait une fois un homme qui m'a dit tout ce qu'il a fait, c'est l'évangéliste pour lui, pour que les gens y vont là-haut. Donc, cette femme s'est dit à une évangélisée, cette femme des arts chapitre 16. Donc, voilà, qu'on la considère, ce qu'on m'a dit, c'était que là. C'est quoi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc, vous pouvez la considérer, attends, elle s'amène la première fois. C'est pas pareil, parce que la femme, la cananéenne, la cananéenne, la samaritaine, pardon, elle a eu un contact avec Jésus, et c'est sur la base de son contact qu'elle va, c'est sur la... C'est pour la porte ancienne d'Afrique, que j'ai fait des droits. Il a dit qu'il y a des gens qui annoncent la crise avec de mauvaises intentions, de mauvais motifs. Il y en a pris les fonds avec des dispositions bienveillantes, c'est pas ça. Qu'il en soit pour les ventes, mais je ne sais pas pour les ventes, la crise n'en est pas moins à non. C'est dans ce moment, c'est Christ. Comme même si c'est pour les mauvais motivations. Il y a des pasteurs, des faux pasteurs qui annoncent de tout pour avoir de l'argent, mais c'est juste prêche. D'autres prêches, même que c'est exactement les scènes d'hériture. Pas vrai. Les gens qui écoutent, ça écrit, croient, pas vrai. Alors, ils annoncent que c'est pas Christ. Donc, tu vois, que tu ne vas pas dire que, ok, c'est ce que c'est pas ce qu'on les appelle pasteur, parce qu'ils annoncent Christ. Oh, l'autre, ils allont de s'amuser, dérace la cupidité, comme on l'a vu hier, le cadre, les gens qui prennent le mouchoir sur la peau de pôle, pour éviter, pour appeler la peau de pôle, mais il se trouve ça pour pas de l'argent. Maintenant, c'est comme ça, Christ. Et les gens croient, quand ils ont donné le kiff de la vie, dans sa vie, j'ai déjà lèvée, mais pas vrai. Appelez-vous qu'ils donnent les lèvées, mais je crois que, il fait la prière, le piano là-bas, tu crois que tu es souffert, tu dis, tu m'as touché, pas vrai. Mais il l'a, c'est une motivation qu'il a achetée derrière. Donc, tu peux pas dire que, si tu veux prendre, c'est la politique, celle-ci est évangile, et tu vas prendre ça sur la même motivation. Ok, celle-là, elle disait pas avec de bonnes motivations, mais elle annonce quand même qu'ils se sont la voie du salut. La même façon comme la femme là aussi, les deux, ce sont les deux, les quatre que la preuve pour l'annoncer. Donc, celle qui a dit de bonnes motivations, elle a dit de bonnes motivations, mais c'est ce qui était annoncé. Donc, la femme de H.P.C. était avant un évangéliste. T'es pas ça. C'est pas ça. Bon, c'est pas qu'à mon niveau, je suis en train de faire un ministère. Maman. Maman. David, il rêve, il est attendu, il est attendu, il est maman. Oh, maman. Maman. Donc, je suis en train de dire, c'est si, quel qu'en soit ce qu'il en est, il y a le fournissement de Dieu dans l'église, parce que tout ce qu'on a de parler, mais là, il faut, quand tu m'as fini de parler, je suis en train de le suivre, mais je vais te parler maintenant de la forme, le fonctionnement de l'église. Parce que tout ce que tu as cité là, c'est hors de l'église. Tu vois cela ? Tu as cité quelque chose dans le ministère de Jésus. Quand je suis sur la terre, il n'y a pas d'église. Donc, ça n'a rien à voir. Maintenant, quand il dit que je bâtirai mon église, ça, c'est dans le futur. Dans l'église bâti maintenant, ça veut dire que je vais voir l'ordre de l'église. Il faut regarder la fondation des apôtres. Donc, c'est pour ça que tu vois que quelqu'un m'a fui. Allez chercher Deborah, là derrière. Allez chercher Esther. Quand tu vas finir, tu vas me laisser te promener. Tu finis, tu te calmes, tu reviens dans l'église. Venez le plancher. Alors, quand nous restons dans l'église, l'église commande à l'Apocalypse, chapitre 22, il faut vérifier où une femme est allée enseigner à l'évangile, si tu dois vérifier ça, si ça ne se trouve pas, ça n'a jamais pensé à cela pour elle. Donc, ce n'est pas de la pensée du Saint-Expliquais-le-Foy. Ou plutôt, déverser des petites pullules pour montrer clairement que ce n'est pas sa place. D'accord? Mais c'est nous, dans nos pensées tortures, de cette époque, qui pensent que, oh, déjà, voici la signification, voici la phrase qu'on dit, oh, les gens périssent dehors, il faut qu'on soit pour aller gagner les âmes à Christ. Et lui, il a dit qu'aucun de ces âmes ne sera pérés, ne périra. Il a dit ça, de façon claire, que tout ce que le Père viendra, il ne périrera jamais. Parce qu'il écrit. Autre exemple. Tu vois que, tu vois qu'il y a beaucoup d'exemples qui ont voulu prendre, maintenant, tu vas courir, tu ne peux chercher ça ailleurs que dans l'église. Non, pas forcément que dans l'église, parce que même dans l'église, quand on parle de comment il s'appelle, on m'associe toujours. Oui, quand tu parles de chez nous, quand tu n'as pas ici, le Fréginet et Grâce, tu vois, quand tu vas aller raconter, c'est un cas précis. Quand tu vas aller dire que, quand je suis allé chez le Fréginet et Grâce, il m'a crié. Non, non, ça m'a touché. Ah non, ce couple-là. C'est un cas, c'était pas l'hospitalité. Non, je ne suis pas dit que l'hospitalité, je vais prendre une façon générale pour toucher ces cas particuliers. Donc, j'ai été conduit, si tu parles de ton témoignage, ah, il m'a conduit, tu vas dire qu'il m'a conduit, parce que tu vas mettre le hilo au pluriel. Mais qui t'a conduit ici? Qui t'a conduit dans la parole? Mais qui t'a conduit dans l'hospitalité, alors que tu es recevant? C'est quand même quand tu es dit, il m'a écrit là-dedans. Tu vois, c'est ça le problème. Quand quelqu'un fonctionne dans le couple, en parlant, on va parler de l'hilo au pluriel. Donc, quand ils ont entendu la parole par l'apôtre, et qu'ils n'ont plus à côté, qu'ils n'ont plus à côté, ils ne peuvent pas prendre. Il n'y a pas chez Apolo, c'est Christ, 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 c'est Christ. Et on va dire qu'Akila est plus élégé, qu'il s'est venu dans leur maison. Quand il vient chez lui, s'il parle, pour l'André de Palais, comme il s'appelle Akila de Palais, comme il en a parlé, il est puissant de faire le truc. Alors, c'est eux qui l'ont conduit dans le Seigneur. Donc, ici, ça touche la partie de la Bible qu'on parle que zone d'ombre. Parce qu'elle ne dit pas clairement ce que Priscilla dit, elle ne dit pas clairement ce que Apolo a dit. Mais il y a la grande ligne qui dit clairement que la femme ne doit pas enseigner. Donc, c'est ce qui est explicite. Et les textes bibliques, les interprétations et les exégètes bibliques disent que les textes clairs sont utilisés pour l'Eglise, c'est ce qui est l'ombre. On ne prend pas les textes de l'ombre pour utiliser ce qui est clair. Là, tu ne peux pas dire que Priscilla est plus ça, parce qu'il te dit très ce que Priscilla lui a dit. Tu ne peux pas le mot, parce qu'il ne lui a pas dit cela. Mais plutôt, la Bible dit qu'on doit se taire. Elle, elle doit se taire. Donc, c'est plutôt ce qui est clair. Donc, ça a l'humé de ceci qu'on va lire dans l'autre là. Tu comprends ça, Macher? Et justement, sur le père là, le frère Génior, depuis que je parle, je fais quoi en fait? Tu as dit de parler. Et une façon, tu devais me dire. J'ai besoin de ce qui est écrit. Non, on n'a pas dit que la femme soit du musée. Il dit que, comme dans toute la famille, il s'est fait qu'elle commence à thèse dans l'Eglise, elle est imposée, il est interdit d'y parler. Tu vois, parce que là, tu as de me poser des questions. Comme les gens posés qui sont dans la foule, je dis au Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Ça, c'est différent. Mais dans le cadre de l'Eglise, la femme de Tobba enseigne, quoi que ce soit, c'est ce qui est écrit. Maintenant, la Bible nous explique pourquoi elle doit pour le faire. Un, Timothée 2. Il y a des gens qui ont des ailes. Quand une femme croit, il y a d'autres qui étaient venus me voir, elle connaît les vestibules, elle connaît les vestibules, elle connaît les vestibules, elle voit que autour d'elle, les pasteurs qui sont autour d'elle n'ont pas encore ces révélations. Il voit que, frère, je disais, qu'est-ce que le Seigneur t'a permis que tu comprennes ça pour que tu te calmes? Donc, avec tous les bagages comme ça, quand ils font comme ça, les gens me fuient généralement. Mais quand tu vas fuir, après 2, 3, 4, 5 ans, tu vas voir clairement que tu vas te calmer. Parce qu'en réalité, c'est la vérité. Tu vois, on conduit de la Bible. C'est que tu vas arriver quelque part, tu vas dire que j'ai dit, tu vas commencer à voir que Paul va commencer à t'énerver. Tu vois, finalement, tu ne comprends pas le problème avec Paul. En fait, ce n'est pas le problème avec Paul, c'est que Paul continue les idées. Et puis, c'est que ce n'est pas le problème avec Paul. Après, tu m'as dit que j'aime beaucoup plus les apports, les éprits, les pieds, qu'on a vu hier. Quand l'un dit comment il se dit, Paul, l'autre dit, est-ce qu'ils sont divisés? Et Paul admet que si tu lis, est-ce que Pierre dit? C'est la même chose que je veux écrire, c'est la même chose que Paul vous dit. Dans ce cas, il y a des points difficiles, qu'il y a un tort de sens. Je pense que même si Pierre n'a pas dit ça, il se dit que les parents ne se disent pas, ce n'est pas de son domaine, il le dit. Quand l'autre a dit, ça règle le problème. Voilà. Que la femme écoute l'instruction au silence avec une entière soumission. C'est la Bible ou ce n'est pas la Bible? Je ne permets pas à la femme d'enfuir. Je te vois. Essaie de commenter cette femme. Essaie de commenter. Comment tu peux voir? Je ne permets pas à la femme. Je ne permets pas à la femme. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Stop. Voilà l'instruction. Voilà le commandement qu'il est donné. Bon, maintenant, quand les gens lisent comme ça, parce que l'Épître à Timothée, dans 1 Timothée 2, verset 11, 12, là, on s'est arrêté. Quand les gens lisent comme ça, voici ce qu'ils disent. Paul écrit ça à l'église d'Éphèse, parce que dans ces livres, dans ces Éphèse, les gens se comprennent comme ça. Il faut remarquer que chez les Juifs, Or, Éphèse n'est pas une église juive. C'est chez les païens. Donc ça dit que les coutumes des Juifs n'ont rien à voir avec les coutumes des païens. Ça, c'est l'église du Seigneur qui se trouve dans un territoire grec. Et donc, les gens qui ont cru là-bas, parce que Timothée lui-même était un grec, d'accord ? Donc les gens qui ont cru là-bas sont des grecs en majorité, donc des païens. Il donne l'instruction. Mais le plus grave, c'est qu'il donne l'instruction, sachant que, dans la Bible, il est dit que c'est Israël qui avait la loi, l'authenticité de la loi. Il donne l'instruction en disant maintenant ceci. Je me permets pas la femme. Non, je me permets pas la femme. Stop, on te dit quoi ? Une raison. Une raison, une justification. Donc, après on va dire, je ne me permets pas la femme, l'instruction, il vient d'écouter les institutions en silence, dans une enseignement, je ne me permets pas la femme, il vient d'en avoir l'autorité sur l'homme. Il dit « Kaaah ». Ce kaaah, la situation qu'il donne, montre en clair que ceux qui disent, en disant que non, c'est parce que dans l'Ephèse, il y avait telle ou telle chose. Paul ne dit pas que car chez vous, il y a tel désordre. Il amène ça depuis la Genèse. Or, depuis la Genèse, il n'est pas question d'Israël. Il est question de l'homme. Tu vois cela? Donc il ramène le problème dans la fondation qui s'est passée à la Genèse. Donc Paul dit que ça transcende les cultures, ça transcende les temps, ça transcende les territoires. C'est dans la volonté parfaite de Dieu. Car Adam était un Éphésien, était un Juif, donc ça veut dire que c'est le père de l'humanité. Donc il a transporté la problématique dans la fondation de l'humanité. Autrement dit, dans le gouvernement des dieux. Autrement dit, quand tu entends quelqu'un dire en prenant un tour de Timothée, il y a un problème ponctuel, mais dont la cause est lointaine. Il veut le remédier en remettant la remède. Quand on avait posé la question à Jésus, par rapport au divorce dans Matthieu, chapitre 19, là il n'avait pas lu ce que le Créateur fit au commencement. Il a encore amené le problème au commencement. Mais j'ai un souci alors, frère Junior, parce que quand tu dis ça, je me disais c'est l'Église. Oui. Mais dès que tu mets Adam, on n'est plus dans l'Église. Non, non, non. Du coup... Attends, attends, c'est pas moi qui ai mis Adam. Non, 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 c'est pas toi, bien sûr. Alors, vraiment, j'ai dit ceci, dans ma démonstration, j'ai dit ceci, j'ai dit, il met cela, mais Adam, Adam n'est ni sous la noix, ni sous la graisse, donc ça dépend de la souveraineté. C'est ce que ma bouche a dit. Et hier, j'ai dit, je vous ai dit, que le gouvernement de Dieu transcende les lois et la grâce. Tu comprends cela ? Ce qui ressort du gouvernement de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'Église, non, rien à voir avec la loi, rien à voir avec l'Israël, parce que c'est impossible que la chose. Dans le gouvernement de Dieu, c'est ceci. Dans le gouvernement de Dieu, tous les autres choses que vous prenez pour démontrer que la femme a fait ceci, ce n'est pas dans le gouvernement de Dieu. C'est soit sous la loi, ou bien dans les volontés péremistiques de Dieu, qui n'a rien à voir. Mais le gouvernement de Dieu ne change pas. Je voulais poser une autre question, parce que c'est le fait que tu aies mis Adam qui veut faire... Non, en fait, regarde bien, regarde bien, des fois j'explique bien clairement et doucement ce que mon frère veut faire. Les gens discutent de cette époque, sinon la femme peut enseigner parce que Christ a donné cette histoire à tout le monde. Il dit, hey, hey, fais attention, le fait que vous soyez dans l'Église ne vous donne pas le droit de faire n'importe quoi. Parce que sachez que l'Église n'est qu'un petit fonctionnement dans le gouvernement de Dieu. Parce que ce qui se passe dans le gouvernement de Dieu, c'est que la femme a péché premièrement. Dans ce gouvernement, comment ça se passe ? Donc, quand il sort de l'Église pour Paris, c'est pour montrer que l'Église a une infime partie et elle n'en fait pas exception de ce gouvernement. C'est ça dont je vous l'ai dit. Donc, pour ce qui est... Ce n'est pas pour dire que non, il sort de l'Église quand il faut sortir au-delà de Montréal. C'est pour montrer clairement que l'Église n'a pas fauté dans le gouvernement de Dieu. Oh, l'Église elle-même, la partie est censée qu'il doit faire comprendre le gouvernement de Dieu. Dans un contexte, on se dit quoi ? Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le choix de la femme. Il faut qu'on ne sache pas. Donc, sous l'Ancien, il y a ça. Sous l'Ancien, on voit effectivement ça. Mais il faut amener ça clairement pour comprendre que c'est l'ordre du gouvernement de Dieu. Donc, ça n'a pas changé. Quoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il est juste qui est venu briser le lien qui est hésité. C'est toujours là qu'on a mis des enfants de la faculté de chemin et que l'homme est le chef de la femme. Qu'est-ce que l'Union européenne dit ? S'il y a un point essentiel dans les lois européennes et les objectifs du millénaire même, c'est briser les barrières déjà. Pour chaque fois, chaque gouvernement qui s'est passé là-bas, le secrétaire qui s'est passé là-bas, il a parlé de l'avancée de la théorie déjà, du gouvernement déjà qu'on a dû les briser. Pas vrai ? Il s'est vendu des slacks. Mais c'est un principe du gouvernement de Dieu qui ne s'en peut pas changer. Si on fait des pouvoirs, tant que l'Église est influencée et qu'on va dire que la femme peut faire ce que l'on peut faire à cet instant-là, on commence à entrer dans la souveraineté des dieux pour les briser. Justement, c'est parce que tu ne m'as pas laissé développer. Je voulais juste dire que dès qu'on aura Adam, c'est au-delà de l'Église. Au-delà de l'Église. Et je voulais donc te soumettre un exemple pour que tu me dises. Donc, avant que je ne voie cet esprit, je me disais non, sinon que dans l'Église. Maintenant que ça fait partie du très haut pouvoir, ça veut dire que même dans les autres aspects, c'était ça ma question. C'est ce que j'essaie de te demander. Comme dans les aspects comme dans les autres aspects. Au travail, est-ce qu'une femme peut être la chalecheuse ? Tu m'as fait comment pour empêcher, parce qu'en fait, voici le problème. Le problème, c'est que, je viens de dire encore une fois de plus dans ma démonstration, que c'est l'Église qui doit implémenter le gouvernement de Dieu. Donc, l'Église est l'expression. On l'appelle l'Église la colonne et l'appui de la vérité. Donc, c'est au travail de l'Église qu'on doit voir maintenant la grandeur et la sagesse de Dieu. C'est l'Église qui est le reflet. Mais quand tu vas dans l'Église, on a discuté c'est que tu as de l'autorité pour donner l'autorité à la femme. Donc, la Bible a été dédiée à la femme de prendre l'autorité. Combien d'ont dans le monde ? Bon, maintenant, tu quittes l'Église mais un peu à l'aider dans le monde. Si d'ont dans l'Église, elle ne comprend pas ce qu'elle est censée comprendre et enseigner aux gens combien il faut raison dans le monde. Dieu ne peut pas imposer au monde de ne pas prendre la femme pour le mettre de la passe de l'autorité. Tu vois cela ? Mais ce qui est dans le gouvernement, c'est que chaque fois qu'un Dieu a tué fonctionné en permettant que les femmes soient chefs d'État quelque part pour gouverner, c'est pour insulter les hommes qui sont. Chaque fois, quand ça se passe comme ça, chaque fois, c'est quand il y a eu des décadences morales et que les hommes ont été des pleineurs, des troubadours. Dieu dit comme dans l'Église de 3. Il dit que mon peuple, quand Dieu dit mon peuple, ce sont des femmes qui te conduisent, quand c'est Dieu qui dit que mon peuple, ce sont des femmes qui te conduisent, ce sont des femmes qui te dirigent, tes gars, dans l'Église de 3. Quand ils disent cela, quand ce sont des femmes qui te conduisent, si naturellement, la femme est alternativement l'homme qui conduit, c'est que ça n'aurait pas un sens de dire cela. Pourquoi tu parles le droit, Frère Juniard ? Tu parles du travail, dans un bureau, on est responsable de lui. Disons que j'ai une voiture et que j'ai un chauffeur. Est-ce que je n'ai pas l'autorité de dire à mon chauffeur que je veux te voir à 10h, même si c'est un nom ? Tu as conçu vraiment ton environnement où tu es autorité, tu es chef là-bas, non. Si tu veux faire ça, tu fais ça, il n'y a pas de problème. Attends, tu peux le faire. D'accord. Tu peux le faire. D'accord. Mais si tu crains Dieu, la façon dont tu t'adresses à un nom, c'est attention, même si tu es un homme, même si tu es autorité, quand tu es christien, tu sais la façon dont tu t'adresses à un nom. De la même façon qu'une femme, si Dieu peut mettre une femme d'être président et qu'elle est chrétienne, elle n'a pas dit que mon ami, je n'ai pas le sol là-bas. Tu comprends très bien qu'elle a été où tu es passé. Mais pourtant, si l'homme l'a dit, on parle. Elle n'a pas dit qu'il a jifflé la présidente de la République. Il a jifflé ma famille. Il n'a pas imposé la présidente de la République. D'accord. L'autorité vient avec la fonction du président. Parce que quand une femme a une fonction, c'est la fonction qui lui donne autorité. Parce que la fonction donne l'autorité. Ce n'est pas la femme qui incarne l'autorité en elle-même. Parce que l'autorité en elle-même lui est refusée au-dessus des hommes. Mais tu occupes une fonction qui donne autorité. C'est cette fonction qui donne autorité. Et donc, si Dieu permet, quand tu accèles à cette fonction de l'autorité dans le monde séculier, tu dois savoir comment manipuler ou manier ton autorité que ce ne soit pas en contre-l'histoire avec ta foi. D'accord. Tu as-me fait dire des choses. Je me sens bien là, des amis. Je me sens bien. Ça me fait dire. Suivez ton heure. Ah oui. Tu as encore 15... Tu étais la nettoye. Tu t'es la laver. Oui, mais je suis prête. Ah, mais là, ça ne me fasse pas. Donc, on a 10 minutes et puis 5 minutes pour aller prier. N'est-ce pas, chérie ? Parce qu'en sortant, je me suis dit bon, c'est dans l'église où que j'aime. Mais si c'est que c'est au-delà de l'église, ça veut dire que même en société, même si elle a un pouvoir, dès que c'est un homme, elle n'a plus d'autorité. Je me trouve que c'est un peu... Ou alors, elle ne peut pas enseigner dans une école. Tu vois, c'est déjà une question que tu veux... Non, elle peut enseigner. C'est parce qu'elle a coupé qui disait, mon poquet fonceau, non, tu ne peux pas arrêter ce monde si il fait le mot de quoi. Mais le principe, c'est que Dieu dit l'homme est le chef de la femme. Que tu sois hors de l'église. Quand il a dit l'homme, il n'a pas dit l'homme chrétien. Tu vois ce que là ? Quand il a dit la femme, il n'a pas dit la femme chrétienne. Quand la cour de Paul peut dire, il dit, je veux que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ. Il a son... C'est hors de l'église, ça. C'est une façon universelle. Et que l'homme est le chef de la femme. Donc, même si l'on peut dire, c'est pourquoi l'homme est le chef de la femme. Donc, si tu t'en as le compte, l'homme étant... Ton chef de la femme. Là étant, si c'est comme ça, ça montre que ça n'a rien à voir avec l'église. En particulier pour l'église, il dit que, pour l'exprimer délégué au chapitre 14, il dit, comme dans toute l'Assemblée des Saints, il a se construit dans l'église. Comme dans toute l'Assemblée des Saints, que les femmes, c'est thèse. Quand ils ne l'errent pas, ils ne l'errent pas pour le dit-il-parler. Le dit-il-parler, le mot est d'aller dans l'église. Mais quand ils soient soumis aussi comme le dit aussi la loi. Il dit, c'est que je s'en ai dit là, la loi confirmée, c'est la tombée que la loi, c'est le principe d'arrester. Donc, la femme peut enseigner, même dans l'église, mais elle ne doit pas le faire. Mais je reviens sur cet aspect. Maman, aide-moi juste à comprendre. Est-ce que ce n'est pas bon de partager l'évangile avec le frère Jumé ? C'est bon. Et dans la tête de Dieu, dans son esprit, pourquoi il trouvait que ce n'est pas la femme de dire à quelqu'un de prendre Jésus ? Paul a expliqué ça là-bas. Paul a expliqué ça dans le chapitre 2, verset 12, qu'Adam a été créé le premier. Donc, il me dit, il venait de nous montrer la prééminence. Donc, la naissance donne la prééminence. Quand un enfant sort, ce sont les choses sacrées. Le droit de naître est sacré. Un, il dit, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme. Tu vois que cela ? C'est la femme qui séduit, c'est rendu coupable de transgression. Tu vois cela ? Donc, il explique clairement qu'en réalité, l'enseignement lui est refusé parce que dès le départ, le premier enseignement qu'on a demandé de délire, elle a failli. Donc, depuis qu'elle a failli, Dieu n'a pas changé cela. C'est le problème du commencement qu'est-ce qu'on a depuis ce moment-là, tu l'as refusé parce que depuis là, il y a une alliance entre elle, il ne sait pas. Depuis le commencement, il a placé une alliance qui n'a jamais changé entre la femme et le serpent. La femme, il ne sait pas, tu ne sais pas, la femme, tu ne sais pas au pied, au niveau de ses hôtes, 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 elle finit par mettre la chaîne même là-bas. Tu vois cela ? Donc, finalement, Dieu lui a refusé cela à cause de cela. Voilà la justification spirituelle de cela. Je n'ajoute pas à rien, je n'ajoute rien là-dessus, je n'ai en retranche rien. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, pour ce qui est de l'éloquence, il y a des femmes qui sont plus éloquentes que moi. Il y a des femmes qui parlent comme ça. qui disent, merde ! Que frère, je ne dis qu'aucune femme ne proche pas, qu'elle ne peut pas plonger. La femme ne dit pas qu'elle ne peut pas, elle ne doit pas. Tu vois, parce que pour être éloquente, il y a des gens qui sont plus éloquentes que des femmes qui sont plus éloquentes qu'elles parlent comme ça. Des esprits vraiment... Une femme qui a fréquenté le docteur qui parle comme ça, tu as dit, merde ! Tu me donnes ça, il y a des femmes-ci. Mais tu vois le charisme qu'elle a fait, la personne qu'elle m'a donné qu'elle a tout le monde, c'était parce qu'elle a eu le charisme. Elle a porté l'ancien maison. D'accord ? Mais ce n'est pas sa place. La femme dans le plan de Dieu est censée respirer douceur, calme. Tu vois cela, douceur. Et Dieu dit, c'est cette chose-là, c'est cette douceur qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc c'est ça. Au lieu que la femme parle de ça, oh, ton ta vie à Jésus, il dit, c'est méprise-moi, prise-moi. Cette femme-ci pourra plus d'estime devant Dieu. Celle qui dit, prise-moi dans mon caractère, il dit ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Je ne veux pas dire que c'est la femme qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est celle qui va annoncer pour gagner les âmes. Je vois quel est l'intérêt pour Dieu de m'élever. De m'élever. Si c'est pour que je sois juste doux et gentil. Tu sais quoi? C'est Dieu qui connaît ce qui fit, ce qui est bien pour lui. Il a dit à Pierre, suis-moi. Pierre m'aimes-tu? Il dit, père m'aimes-tu? Quand il a fini par les parles, il dit, quand j'étais petit, on t'a ramené là où tu es. Quand tu seras vivant, on va t'arrêter à me t'amener où tu ne voudrais pas. Tu sais ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va lui arriver? Ton problème, c'est quoi? Toi, suis-moi. Si il veut, il désire qu'il vienne, qu'il reste ce qui vient. Quelle est-on? Ton problème, toi, suis-moi. Donc quand Dieu t'a dit, suis-moi, tu ne veux pas savoir parce qu'il y a des gens qui pensent que si elle est annoncée pour que quelqu'un soit sauvé, l'œuvre de Dieu est consacrément d'aller annoncée pour que quelqu'un soit sauvé. Fais la volonté de Dieu c'est être à la position que Dieu t'attend et fais ce qu'il a demandé et t'attend. Dieu peut vouloir que tu sois plus au monde que personne ne te connaît jamais. Pendant que nous sommes les préchers pour le réveil, je suis un Camerounais, je ne sais pas si dans ce Camerounais quelqu'un a prophétisé que quelqu'un sortira dans ce pays et qu'il va parler de ces choses. Je ne sais pas si quelqu'un a dit il y a des femmes pétées qui prient on dit au Seigneur si nous sommes perdus ici, envoie quelqu'un. Quand je suis sorti et qu'il a mis sa maman là-bas du côté, il y avait une femme là-bas qui priait une nuit et je l'appelais Anne. Personne n'a jamais su qu'elle était célèbre. Elle n'était pas au table. Mais pour le table il y avait des sacrificateurs. Elle était là comme ça. Il y avait des femmes est-ce qu'elle était connu des gens? Est-ce qu'elle était connu des gens? Mais elle était là comme ça. Si elle avait des gens à résister, elle m'a dit qu'il y a un moment comme ça. Elle ne veut pas mourir. C'est qu'elle est situation des gens. Pas vrai? Mais c'est qu'elle qui priait. Elle priait et tu lui donner la promesse que tu vas voir le Messie. Alors, il ne s'agit pas d'être présenté devant les gens pour être dans la beauté de Dieu. Il ne s'agit pas d'aller prêcher la parole que c'est parce qu'on parle de la parole de Dieu comme ça qu'on fait. Il faut être à la position où tu veux. Dieu peut vouloir que plus tard tu es pour seulement un homme qui va le servir, qui va le bénir, qui va le bénir, chanter son nom, aller quelque part, bénir les orphelins et que tu es seulement à la position pour soutenir ton mal dans la prière. Cette position-là est exactement pour pouvoir comme un pasteur au devant de lui. Mais tu as un problème avec cette phrase. Pas un problème, c'est que... J'ai une récompenseur. Voilà. Dieu, Satan, est-ce que tu le sers où tu es? Oui. Dans mon cas où Dieu me met en contact avec des personnes très élevées. Oui. Mais vraiment très élevées. C'est juste que je n'ai pas parlé de moi. Oui, c'est. Et très souvent, on me dit que justement, Dieu t'a mis dans cette position pour qu'il connaisse Dieu et que tu le parles. Et toi, tu viens me dire que tu n'as rien à dire. Il faut qu'on enlève ça là ou maintenant. Même pour les hommes, ce n'est pas comme ça. Daniel qui était auprès de Nebuchadnezzar, son nom ne s'est pas dit pas de dire qu'il laisse tes idoles. Parce que les chrétiens ont dit il faut que les convertissent parce qu'ils veulent convertir des gens. Il faut dire que c'est moi qui ai à convertir des choses. Ça ne se passe pas comme ça. Tu as vu un endroit dans la vie où Daniel était auprès des Nebuchadnezzar. Il a dit qu'il change des idoles là où tu sais les idoles. Est-ce qu'il a fait ça? Il dit Daniel pourtant, il était troisième du royaume. Il servait son Dieu et quand il a pris son épreuve, il n'a pas dit Nebuchadnezzar, il a réunié et prié maintenant. Ça te dit un faux Dieu et on ne peut pas avoir de problème. Il est là à Babylone. 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 Il était là à prier son Dieu chacun de vous. Parce qu'au point on a été même sa prière il a continué à prier. Abraham d'abord qui est le père de la foi. Son père était une idolâtre. Quand Dieu l'a appelé pour que Dieu l'a pas dit Oh ton père comme je t'ai appelé je vais hospiter de ton père va sauver ton père. Il lui a dit ça. Il a dit quête la maison de ton père et va dans un pays où je t'éloigne. Quand il a français il a quitté il a commencé à partir Dieu a continué avec lui. Il a quitté son nez il a quitté son père il a quitté son père il a commencé avec Abraham. Donc c'est nouveau au juge. Il dit c'est cette soirée que quand tu es quelque part annonce Christ il va annoncer Christ. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il dit on est d'avoir ce tempérament-ci. Il faut qu'on ait le tempérament pour chercher le Saint-Esprit. Pourquoi quand tu es quelque part quand tu es là pourquoi ce soit le Saint-Esprit qui soit nous parler ? Que tu ne veux pas que je n'ai pas émotion ou bien les gens avec les côtés ou là ils savent des gens pendant des années ils ne savent même pas que c'est un prédicateur ils ne savent même pas que c'est un croyant tu vois un peu cela mais il faut mes achats ils sont abassoudis il faut qu'on prêche pas les exemples tu es n'importe quoi n'importe quoi où tu es à l'évêle laisse-toi attirer parce qu'il est humble laisse que Dieu t'es présent d'accord n'est pas pas présent tu ne suis pas couru à toi sur le conseil de celui-là tu peux pas faire c'est ça qui va t'écrire là-bas reste comme fils avec le Seigneur si tu as le désir de les voir sauvés prends-les va devant Dieu et reste dans le silence et vois ce que Dieu va faire tu vois Dieu peut frayer un chemin quand quelqu'un vient là à l'annoncer l'évêle il croit quand il dit waouh il y a eu ma soeur et ainsi de suite pourtant la personne a été envoyée à cause de la prière tu m'as suivi sur ma soeur voici la sagesse donc ma soeur comme tu as mis à côté là-bas si tu es à côté là-bas on va lui dire qu'elle soit sauvée et que dans ce cas change de mosènes c'est sexuel si tu ne sois pas le lendemain quand tu es pas si tu es à côté d'accord parce qu'il dit que les bêtes d'événement est là la personne qu'ils rencontrent au-delà des seuls de ce monde il rencontre du ténèbre alors qu'il dit la bête des événements est là tu vas venir et sans le saint tu es à Jésus il t'ira comme ça il t'a pas été regardé au travail de lui c'est pas là j'ai fini c'est ça comme ça donc prendre ces personnes c'est là va devant le chône c'est pas-tu plus pour toi c'est plus fou tu te présentes quelle personne à nous tu as demandé au Seigneur montre-moi la nature des personnes tu vas voir le chacal le chien le chien le chien au milieu de qui comme ça or Dieu t'a positionné pour servir le témoignage que s'il arrive les gens se compromisent les gens vivent dans la distribution il y a quelqu'un qui a mis le milieu de vous qui a mis le milieu mais étant saint comme Daniel était au milieu de pavé mais il priait sans prier au milieu de la citole mais il servait dans le cas ici on est au milieu de la paix mais il servait le Seigneur il a commencé que tu t'es béni tu m'as mis là-bas c'est pas comme ça ça c'est la formation panthébautiste c'est la formation panthébautiste ah non quand on fait le maraîche ce qu'on parle avant n'ont pas prêché jésus est allé dans le maria c'est un lieu par cela où tout le monde il n'a pas prêché il a pas vrai il était d'ordre dit qu'il était invité comme tous les autres personnes nous verions à montrer la merde que quelqu'un n'est pas passé il n'a pas passé quelque part oh les femmes dérangent elle s'est donné des cas fais ce qu'il vous dira pas vrai est-ce qu'on a dit là c'est le moment de prière jésus vient prier ce nouveau-ci il vient prier pour se nos alcooléos il prêche il s'est prêche il prend le repas il prend le repas pour qu'on croit beaucoup je viens de réunir je fais réunir mon mariage c'est toi qui prêches dans ma prière tu vois cette chose c'est qu'on a envie il faut qu'il y ait le monde pour l'éducation dans mon mariage pour que les gens le dit à jésus ça c'est la pensée de quelqu'un qui ne soit suivi tu ne sens pas comme ça d'accord d'accord la seule grâce alors là la 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 bonne nouvelle n'est pas pour tout le monde la bonne nouvelle que tu entends c'est une mauvaise nouvelle pour toute autre personne la plus mauvaise nouvelle que les méchants vont entendre c'est que Christ est mort à la cour et quand il est mort à la cour il a vaincu et le maître la bonne nouvelle pour ceux qui sont sauvés c'est que wow finalement cette méchante c'était la qui est régnée sur nous par la victoire de la croix nous avons le salut en crise de Jésus dans la bonne nouvelle c'est dans un sens les autres personnes pour eux c'est une mauvaise nouvelle c'est que Christ est mort on est fini et dans cette bonne nouvelle c'est pas tout le monde qui doit l'annoncer on dit qu'ils sont pour les pieds qui sont ceux qui annoncent la bonne nouvelle mais comment annonceront-ils s'ils ne sont pas envoyés donc pour annoncer il faut que tu sois ce qu'il y a écrit dans le moment j'ai fait de 10 comment on entend d'autres ici comment on croit en ceux qui n'ont pas entendu parler comment on entend parler s'il y a personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés les prédicateurs doivent être envoyés j'enlève les femmes je reste avec les hommes mais tous les autres ne sont pas élus pour parler j'achète il faut pas parmi vous c'est pour ça que cette chose se passe je ne parle pas d'enseignement je parle vraiment parce que je ne parle pas en juge pour ma vie il est jusque là pour le cas de Dieu c'est pas ça c'est pas le coeur de Dieu d'avoir c'est pas ça le coeur de Dieu le coeur de Dieu c'est de faire sa volonté d'accord j'ai fait de 12 verset 26 je suis attentivement tu vois beaucoup de personnes sont en déo où il y a Christ pourtant ils veulent faire le livre de Christ mais en déo de Christ je ne sais plus de nous c'est quand même terrible ce que j'en ai dit je dis c'est pas quelque chose qui est connexe seulement à la femme lié nous avons le deuxième passage tous sont-ils apôtres tous sont-ils prophètes non c'est pas tout le monde qui veut le faire dans l'église dans le romain chapitre 12 il est dit clairement que celui qui appelle à l'enseignement c'est à son enseignement celui qui appelle à la libératrice c'est donc quelqu'un dans le corps de Dieu mais il est seulement libéral celui qui donne celui qui est le ministère des données il faut avoir son rôle pour aller annoncer oh jésus qui est monstre c'est pas son rôle là-bas alors disons le chapitre 12 des gens l'île verset verset 26 l'île verset 26 l'île verset 26 l'île verset 26 si quelqu'un me sert qu'il me suive et là où je suis là aussi sera mon serviteur si quelqu'un me sert le père le père tu as vu ce qui est écrit tu as vu ça bon donc je ne sers pas Jésus en allant quelque part pour que Jésus vienne je suis bien sûr je ne sers pas Jésus en allant quelque part ça c'est le cru du thé la salade des frères amène-nous ça ici ok 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 parce que bientôt il vient de faire partie ok moi c'est le désir on le change il dit si quelqu'un me sert qu'il fasse quoi qu'il me suive suivre ça veut dire quoi ça veut dire que le Christ du Seigneur avance la personne regarde tu vois ça il est derrière donc la personne ne parle pas comme ça là il faut annoncer le Christ il faut annoncer il faut annoncer Jésus tu es où ? oui je viens Jésus tu es où ? Jésus viens Jésus tu es où ? Jésus viens non c'est Jésus qui va aller viens ici viens ici si quelqu'un me serve donc pour servir Dieu il faut que tu sois appelé dans Jean-Chapélicanique ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez pour être pour aller donc aller que tu as dit la gang commission là pour aller il faut qu'il te choisisse il t'établisse et qui te dit va il ne te dit pas va ferme ton tuyau d'échappement dans la grande commission il n'est pas pour tout le monde non tous les chrétiens c'est la grande commission pour tous les chrétiens qu'est-ce que tous les chrétiens sont-ils les prédicateurs tu n'as pas dit non ça commence à continuer des choses tous les chrétiens sont-ils les évangélistes non c'est pas cela alors si quelqu'un me sert qu'il me suit et là où je suis là où je serai mon serviteur donc le serviteur de Dieu est là où Dieu se trouve c'est dans la volonté parfaite de Dieu donc quelqu'un me dit que Dieu si une femme vient me dire non j'ai le saint d'esprit il n'y a pas que la femme le saint d'esprit c'est pas où je dis que le saint d'esprit entre les femmes dans les 120 en haut les premiers 120 il y avait Marie la mère de Jésus qui pourrait se prévoir que c'est le ministère de son fils elle a souffert de son fils jusqu'à ce qu'on avait dit même qu'il y a un prophétie qui dit que la femme va traverser son âme c'est pas vrai c'est pas ça dès que le saint d'esprit est entré en elle elle est disparue de la sicura sauf que les cathéliens tu es un homme tu es assez sexué tu es un homme tu es assez sexué tu es un homme tu as besoin d'un homme non dans un livre galache il y a un homme physique 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 qui vont aller ensemble mais pour ce qui est du conspirituel de l'esprit il n'y a pas d'esprit féminin mais cet esprit là ce qui est entre en toi qui est entre dans l'homme c'est peut-être expliqué dans l'apôtre pour faire qu'il fasse le ministère de la France c'est peut-être expliqué dans celui qui est dans les sagences c'est même expliqué dans celui qui est enceintre tu vois ça il y a sa diverse ça n'est pas pour dire que si le saint d'esprit tu peux faire il peut faire non 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 chacun prend Dieu donne à chacun selon la force qu'il tire de lui selon la capacité qu'il lui a donné tu peux avoir le saint d'esprit toi tu es pris pour un malade il ne guérit pas quelqu'un de là le saint d'esprit dit c'est même que la personne sort pas que ton saint d'esprit il faut que son saint d'esprit parce que ce n'est pas ton gloire et tu ne peux pas forcer le saint d'esprit à faire ce qu'il ne peut pas faire au travers de ton c'est la vérité de l'évangile maintenant sinon comment comprendre qu'il y a notamment encore lu l'acte des apôtres chapitre de 8 chapitre de 9 où ceux qui étaient ajopés comme jopé n'était pas loué on a appelé Docas Docas les décisées on dit les disciples c'était les disciples de qui ? de Jésus n'avait-il pas le saint d'esprit pourquoi ne pas prier d'abord que le saint d'esprit de cela ce n'est pas de leur calibre ce n'est pas de leur dimension dans ces cas sinon pas encore atteindre les dimensions ça se demande clairement qu'il y a les dimensions de l'esprit les dimensions de l'esprit c'est encore ce qui est une vérité dans la crise de Jésus les gens des Galates on les a ensorcelés pourtant il y avait des miracles parmi eux on les a quand même envoûtés qui vous a ensorcelés celui qui fait les oeufs oublier les murs au père des murs ne faites pas les oeufs de la loi oublier par la prédication de la foi tu vois cela il est mes enfants pour qui j'éprouve encore le droit de la forme jusqu'à ce que Christ soit formé là donc il y avait des miracles parmi eux Christ est par grand en même temps donc on a des problèmes le fait que Christ agit dans une vie en tant que femme ne l'ai pas dit que c'est un vatage agit dans tous les femmes ainsi c'est pas tous les femmes qui ont eu la carte d'être esthétique quelqu'un dit que comme le Christ est déjà la couronne est-ce que n'a pas qu'on fait ça va la couronne pour avoir la couronne il est venu sur cette étoile écoute-moi écoute-moi je t'appelle à la grandeur écoute-moi je t'appelle à la grandeur mais tu dois rester à nos pieds et écouter des mois tu entends cela à ses pieds et écouter des mois que le temps passe que le temps passe tu veux ne plus l'embarque c'est ce que je t'ai dit depuis hier je ne sais pas écouter c'est pas que je ne fais pas je fonce je ne sais pas comment dire quand je parlais je ne sais même pas si tu m'appelles je fais des efforts mais je n'entends pas je n'entends pas ne fais pas des efforts ne fais plus des efforts on baisse les ans la Bible déclare dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 que la parole de l'éternel était rare à cette époque donc Dieu ne parlait pas donc Dieu restait au ciel les gens étaient personnes écoutaient la voix de Dieu et puis il a suscité Samuel le jeune Samuel on dit le jeune Samuel il avait aux enfants trois, cinq ans il était couché dans le livre Samuel un enfant de cinq ans ou de trois ans il donne une prophétie violente Samuel il s'élève puisque Dieu il n'a jamais entendu ces voix il couvait Elie oui il m'a appelé il dit il faut que tu dis dans la journée j'entends les voix je ne sais pas moi je peux dans la maison Samuel a fait quelque chose il a forcé tu as désiré le pari quand il dit il va te faire c'est qu'on aide et rien d'observer à obstruire sera d'accord il n'était même pas de pression il faut dire que c'est parce qu'il fait des choses que ça bloque reste juste rempli comme le sénégier reste juste à ses pieds d'accord reste à ses pieds alors avatez pas de coucher il va deux fois il n'a compu ok je ne vais pas parce que c'est que tu n'es plus rentré dans le sommeil donc on l'a appelé donc si la prochaine fois on t'appelle dis parle car ton servité écoute là il a dit Elie que Samuel il parle car ton servité écoute il a dit j'ai fait connaître Dieu ne dit pas bonsoir il ne dit pas bonjour il dit que c'est pas mal le Seigneur il dit j'ai fait connaître à la maison d'Elie le matin quand elle ouvre la fenêtre le père Tila a compris que c'est force de père Tila la professe qu'on te dit c'est fracassant comme prophétie on l'a dit que Samuel qui va t'utiliser c'est-à-dire les chouettes il dit comme ça il dit rien comment un enfant de trois ans il faut faire les prophéties tu vois Dieu Dieu lui-même t'apprend dans son école et puis il ouvre le rideau et il y a un petit il n'entend pas le voir d'étudie c'est sûr il n'a pas les sons n'a pas des visions tu compas cela il n'a pas les visions mais tu as choisi un enfant pour lui parler il dit que tu m'as tout ce que tu t'as dit et tu as pas me cacher que tu me tiens bon c'est une façon de parler il dit ainsi il dit le Seigneur voilà c'est pour toi tu as fait connaître tes fils ont péché d'où vient-il que tu commences à chérer tes fils comme moi voici tes cheveux va arriver tes cheveux va arriver il y a les premiers à la maison il doit tromper que tu l'auras voici ce qui va arriver il a les prophéties il donne un enfant qui peut lui créer des problèmes donc reste juste en cas et laisse le parler et même il se révélera à toi ne t'ai-je pas dire tu sortirais si tu aurais les visions maintenant il y a des choses que je vais te dire à ma femme qui te concernent et c'est sûr que tu lui dis pas des réglages parce que tu lui dis pas des réglages on est un vice non parce que on ne connait pas un ticket non parce que il y en a qui dit pas des réglages il est venu tout à l'heure même vous lui dites ce qui a l'air se déroulé d'accord des personnalités dans la main s'il dit waouh je suis comme ça là il était fait comme ça la montre d'escalier donc à besoin de dire monter les escaliers ce n'est pas cette personne c'est notre question par rapport à ton mariage ça je veux dire comme on disait quelqu'un est romantique pour faire que tu traverses que tu es sur la version 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 ce n'est pas cette personne ça j'ai vu ok on ne me souvient le seigneur non tu as encore une question tu as envie de prendre un troisième ou tu m'envoyer voilà voilà alors on peut aller prier que tu es ici mais c'est de te dire s'il y a quelque chose à retenir comme tu es venu ici c'est que tu veux que ta foi les failles point et que tu sois stable en ayant confiance qu'il est à côté de toi c'est le résumé de ta venue ici au pays tu n'es pas venu pour aller faire des activités les petits congrès que tu vas faire avec les investissements que tu vas faire d'accord dans le but qui t'a fait venu c'est pour te fortifier dans la foi et que t'es montré clairement qu'il n'avait toi que tu ne fasses pas confiance au-dessus être humain autre que lui et que tu saches ce qu'il est à côté de toi même si tu n'entends pas sa voix donc bien te voir c'est révéler à toi que le soleil te bénisse allons dans la prière